C'est dans le cadre du concours de la Gêne d'A21. On a un petit peu lu l'énoncé et on y a trouvé une possibilité de créer l'outil. Il s'agit d'une maison polyvalente, une maquette. On a voulu faire une maquette d'une maison mitoyenne bruxelloise. Au départ, on a eu une réflexion interne avec les assistantes sociales avec qui on travaille. On a eu l'idée d'avoir un outil très pédagogique. Ensuite, la réalisation a été faite en interne aussi par notre collègue Christine. Elle a servi à créer des animations pour nos usagers dans le cadre de l'insertion par le logement et aussi en conseillant rénovation. D'abord, un public de locataires qui habite ici dans le centre-ville où il faut vraiment leur expliquer l'éducation au logement. C'était principalement l'idée. Ensuite, on travaille aussi avec les propriétaires. Là, on est plus en conseillant rénovation et pour tout ce qui est technique au niveau de la toiture et de l'isolation. La maison est plus ou moins un dixième d'une maison traditionnelle. Ça a été en trois temps. Il y a eu une petite maquette en carton au quart pour vous montrer un peu les principes constructifs. Parce que l'enjeu de la maison, c'est qu'elle soit très détaillée, en même temps assez grande pour être suffisamment visuelle, mais assez petite pour être transportable. C'était pouvoir la démonter, mais il fallait que ça reste réaliste. Donc, les charnières sont invisibles. Tout le principe de montage n'est pas visible. En fait, c'est un travail d'architecte en miniature. Et puis après, faire la réalisation. Donc, j'étais en même temps architecte et entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada